C'est à vous la suite, à notre table ce soir, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir madame. Valéry Giscard d'Estaing, imitée par l'ancien président du Conseil constitutionnel. Putain, c'était bon, vous n'auriez pas de petite guerre. Qui dit avec nous ce soir et qui donc imite très bien certains de nos grands hommes politiques. On a reconnu Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et vous êtes aux côtés d'un autre grand imitateur, Marc-Antoine Lebray. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Merci à vous. Antoine, vous l'embauchez pour votre prochain spectacle. Bah ouais, il est très bon. Ah putain, ça serait bien. Bravo. Savoir imiter Jacques Chirac, c'est quoi ? Obligatoire ? Non, moi je ne l'ai jamais imité en fait parce que justement il a été un peu trop imité par les imitateurs et très bien imité. Même par Jean-Louis Debré. Merci, mais ça a mis du temps pour venir, mais c'est bien. Voilà, et du coup moi je me penche plus vers des personnages qui ont été un peu moins imités. Macron par exemple, pardon de vous le dire, mais les décisions c'est comme les femmes. J'aime quand elles ont mûri très longtemps. Formidable, il y a même le petit cheveu. Marion, sans carabistouille, mot compte triple. Non mais cheveuillé. Vous n'êtes pas tombé au ski cette année ? C'est génial, et le cheveu sur la langue, comment on le maîtrise ça ? Parce qu'il est imperceptible quoi. Oui, et puis c'est dans sa position aussi. Quand il est dans ses discours, il est très droit et très franc. Ah oui, donc la posture accompagne la voix quoi. Tout à fait. Dans ses discours, on le voit, il est très... Et un italien, vous savez, un accent italien, vous pouvez le limiter là comme ça ? Parce que je vais donner la parole à Eleonora dans exactement trois secondes. Non mais Eleonora a un peu l'accent de Christina, c'est la catastrophe là ma chérie. Alors, c'est la catastrophe en cuisine, qu'est-ce qu'on mange ? Alors en fait, on mange un plat typiquement romain, donc c'est des papillons avec des petits pois et du jambon. Et ça se mangeait dans la société de Magna Cioni, c'est la société des gros mangeurs, un peu dans la société, les claves de sang des Roms en fait, où on parlait philosophie, religion, politique, sottise, voilà. Et beaucoup de gens qu'on allait imiter. C'est exactement. C'est la société des gros mangeurs, bienvenue à la société des gros mangeurs. Je suis sûre que vous ferez honneur au plat d'Eleonora. Cyril Lignac ? Eh bien, c'est bien gourmand. Bien gourmand et bien croquant. Là, on essaie, on regarde, la petite feuille comme ça, hop, Jean-Claude Van Damme, il peut la sniffer. C'est gourmand et croquant. Marc-Antoine sur scène avec un nouveau spectacle qui s'intitule ? Marc-Antoine Aubrey, nouveau spectacle tout simplement. C'est le titre sobre et... C'est une bonne idée. Oui, c'est même pas une idée, c'est juste... C'est juste pas d'inspiration pour les titres de spectacle. Non, c'est parce qu'on n'avait pas envie de trouver de titre et puis de nouveau spectacle, ça veut dire ce que ça veut dire. Déjà, le premier, c'était Marc-Antoine Lebré fait des imitations. Oui. Le prochain, ce sera quoi ? Le titre, on s'en fout. Le nouveau, le nouveau. Voilà. Il s'inscrit dans la tradition des plus grands, les nuls, ils avaient dit les nuls, l'émission. Ben voilà. Marc-Antoine, les imitations. Vous commencez votre spectacle en prenant à partie votre public. Vous lui demandez s'il sait faire des imitations. Oui. Est-ce que souvent, vous trouvez des bons imitateurs dans votre public ? Ça arrive. Ça arrive. Parfois, il y a des gros fourrires. Parfois, il y a un spectateur qui a pu imiter genre cinq personnages. Et parfois, en plus, des voix parfois très peu connues. Donc, du coup, ça provoque le guérir. Et je commence effectivement avec un nuna. Ça va, ma petite beauté ? Ça va, mon chéri ? Jean-Louis. Je vous le dis, Jean-Louis, c'est mon préféré. J'adore. J'adore. Pierre aussi, c'est mon préféré. Je le dis pas, mais c'est mon préféré. Voilà. Et nous, non ? Fabienne, c'est ma préférée. Ah oui ? Je te kiffe. Voilà, je vous le dis. Dans un instant, on va jeter des petits pois comme ça sur nos chroniqueurs. C'est la fin de la chérie. Pardon. Dans mon spectacle, il n'y a pas que Cyril Hanouna, il y a Jean-Claude Vanda. Miane Barthès, voix pas souvent imité. Chantal Latsou, Laurent Ruquier, Ariel Dombal, Emmanuel Macron, on en est un avant-goût. Julien Lepers et même Didier Deschamps dans l'annonce. Bonjour. Moi, j'adore les caméléons. Un jour, j'en ai un mien dans un magasin des Iguales, il a fait un ABC. Ce soir, on va donc parler féminisme avec nos invités. C'est à commencer par Chantal Latsou. Alors, mon type Arthès, on va le slip qui rétrécit d'un coup. On voyait notre agenda. Chantal ! Qu'est-ce que tu as là ? On va installer des escaliers standard d'Elysée pour Brigitte. Parce que c'est notre projet ! 1200 candidats à le jeu ! Oh, ben, c'était une belle soirée, hein ? Mes dents de lait, moi, on vous remercie. Excellent, Didier Deschamps ! Il y a des sportifs, des personnalités de la télévision qui ne sont pas souvent imitées. Un acteur, Jean Dujardin, vous avez été le premier à l'imiter ? Oui, c'était plus dans un rôle de OSS 117. Mais ce n'était pas vraiment sa voix à lui, mais c'était intéressant, effectivement. Ah oui, je pensais que vous l'aviez imité dans The Artist. Ah ! Blague et non ! Bon gag ! On va remettre des petits points sur les chroniqueurs, les chéris ! Ah oui, ben, vous pouvez en jeter sur Elodie Carey qui signe cette blague rédactrice en chef adjointe. Elle a des auteurs, t'as des auteurs. Oui, ben, je les cite, je les balance. Moi, j'ai des auteurs, voilà. On pique pas les bannes aux Américains, ça, je vous le dis. Vous avez surtout ajouté beaucoup de nouvelles voix, des voix politiques, parce que c'est un passage obligé de se moquer des politiques. Par exemple, Arnaud Bonnebourg... Salut ! Salut, salut ! Salut, Pierre, tu vas bien ? Je t'avais pas vu, dis donc ! Salut, Marion ! Salut, Jean-Louis ! Comment a-t-il ? Ça y est, il se met à m'imiter, maintenant. Bah ouais ! Christophe Castaner ? Christophe Castaner, oui, je le fais en radio, effectivement. Pas facile. Mais non, mais en fait, il a une petite voix comme ça, Castaner. Vous savez, un petit peu de beauf du Sud, tu vois, un petit piquet un peu de 105 GTI, tout ça, quoi. Jean Lassalle, bien connu. Jean Lassalle, je voulais vous dire. L'autre jour, monsieur Debray, quand j'ai vu tous ces jaunes dans les roms, point, je me suis dit, ça y est, c'est un apéro géant ! Nicolas Hélo qui était hier sur ce plateau. Moi, c'est simple, le truc le plus fort que j'ai fait en un an au ministère de l'Environnement, finalement, c'est de me barrer. C'est fort ! Vraiment, c'est bluffant. C'est d'une précision. Alors, dans ce spectacle, vous avez désormais une conférence de presse aussi, une revue de presse un peu comme les grands, dans laquelle vous traitez de l'actualité, qui, du coup, évolue tous les jours ? Oui, bien sûr, toutes les semaines, en fonction de l'actu. Là, il y avait les gilets jaunes. Et puis, effectivement, là, c'est énormément... Bientôt, il y aura les sans-culottes. OK, merci. Merci, Jean-Louis. Les gilets jaunes, c'était quoi, les blagues sur les gilets jaunes ? On peut révoluer sur les gilets jaunes ? On avait Jean Lassalle qui parlait des gilets jaunes. Après, je ne les ai plus en tête comme ça, mais on parle souvent d'actu, de politique, essentiellement, puisque, effectivement, la politique a une grande part dans la qualité. Mais il y a aussi du féminisme, il y a aussi des pesticides, sans lien de cause à effet, il y a de tout. Sur les pesticides, c'est qui ? Qui est-ce qui intervient ? C'est Michel Cymes. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, on a retrouvé des traces d'opiacés de type opium et héroïne dans des fruits de mer. La dernière fois qu'on avait retrouvé autant d'opiacés dans une moule, c'était dans un frottis d'Ami Winehouse. Il ne fallait pas me lancer. C'est Cymes. Vous avez lancé Michel Cymes, on a perdu Babette. Merci beaucoup. C'est un bien beau féminisme, en tout cas. Non, ce n'était pas le féminisme, c'est des pesticides. Il ne faut pas tout confondre. Le féminisme, c'est avec la TSE et Roselyne Boseman. Il y a des voix plus difficiles que d'autres à imiter. J'ai cru comprendre que les voix de fumeurs, par exemple, étaient plus compliquées. En tout cas, vous aviez plus de mal. Par exemple, Bourdin, les voix grasses, un peu comme ça, de basse. Nagui aussi, il a une voix assez grave, on va dire. Pas forcément de fumeurs, mais au départ, j'avais un peu de mal à les imiter et j'ai commencé à m'orienter vers une imitation que j'avais auparavant, qui était Domenech. Et ça ressemblait un peu, il fallait juste un peu accélérer. Donc Raymond, bonjour, c'est Raymond. Et il fallait juste un petit peu l'accélérer. En accélérant, ça faisait, il faut continuer comme ça parce que Nagui parle très fort et il s'arrête comme ça. Ciao, ciao, ciao. Mais ça, mine de rien, c'est plusieurs mois de travail, quand même, d'en arriver là, de se dire, il faut trouver Domenech, et de Domenech, accélérer. Voilà, parfois, ça peut venir d'un coup et parfois, ça peut mettre vraiment beaucoup de temps et après, ça s'améliore avec le temps. Comment est-ce que vous faites ? Vous regardez, vous écoutez, vous regardez le personnage. Oui. Parce qu'il y a les gestes. L'imitation, c'est aussi des gestes. Oui, il y a les gestes. Et vous repassez sans arrêt ce qu'il a dit ? C'est ça. Vous endormez pas ? Parfois, je peux retenir juste une phrase ou plusieurs mots, comme tout à l'heure Macron. Il disait tout le temps, pardon de vous le dire, mais... Et ça, c'était vraiment une... Et donc, c'est sur une courte phrase qu'on commence. Ça peut être juste, parfois, juste un mot même. Et finalement, Copé, vous y êtes arrivé ou pas, Jean-François Copé ? Non. Toujours pas. Parce qu'on ne le voit plus en plus. Bon, c'est parfait. Non, c'est jamais, il peut revenir. Ça fait sourire Jean-Louis Debré. Écoutez, ses pattes sont excellentes. Vous avez sifflé. En tout cas, vous êtes sans doute le seul de tous les imitateurs que j'ai pu connaître dans ma vie qui imitent des voix qui ne sont pas caricaturales et on les retient, on les reconnaît immédiatement. Dès le début du spectacle, vous faites Vincent Cassel, qui n'a pas une voix phénoménale. Tout de suite, on sait que c'est lui. Ça, c'est un sacré putain de talent. C'est vachement fort. Et alors, sur les sportifs, qu'on entend toujours dire trois petites phrases, toujours les mêmes, vous réussissez un Mbappé incroyable. Oui, oui, parce que Mbappé, il a vraiment une voix très particulière, vraiment, dans les graves. Il a une voix un peu naziarde, comme ça, et c'est vraiment très intéressant. Et puis, il utilise vraiment des mots un petit peu particuliers. Donc, c'est vraiment un personnage qui est intéressant, effectivement, et puis surtout une grosse star. Alors, évidemment, il y a une épreuve pour tout imitateur, c'est d'imiter devant l'imiter. Ce soir, nous plongerons au cœur de l'histoire de Versailles. Nous verrons que chaque faits et gestes du monarque Louis XIV, le roi soleil, était en permanence observé. Et de nous rendre finalement compte que de Versailles à Secret Story, rien n'a changé. Ah bah le show, il est super, elle est patineuse, elles sont magnifiques. Je peux dire que je n'ai pas intérêt à tomber devant elles parce que quand je les vois, c'est tellement le feu dans mon slip que si je touche la glace, elles font... Tu crois que Benahim, ça lui sert son diplôme de journaliste pour passer six heures par jour à se faire des brushings ? Même toi, Trouduc ? C'est pendant ton dug, en éco-gestion que tu as appris la danse des épaules, il faut foutre le feu à la fac immédiatement. Ça fait marrer parce que je te trouve talentueux, mais je trouve que tu ne m'imites pas très bien parce qu'il te manque une certaine densité de génie et ça, ça ne veut pas se copier. Vous savez, un jour, j'étais à la radio et j'ai dit bonsoir monsieur, bonsoir madame. Le lendemain, séance du conseil. La porte s'ouvre jusqu'à rentre. Et là, le seul moment de génie de ma vie, j'ai fait, ah putain, c'était bon. Il s'est assis, il s'est assis, il n'a pas bougé. Donc il n'a pas fait de réflexion ? Non, il a été tellement surpris. Moi aussi, d'ailleurs. Ça vous est arrivé des Kersosons qui, forcément, c'est une grande gueule, mais il y en a d'autres qui l'ont pris mal. Je crois que Roselyne Basto, elle l'avait plus ou moins bien appris. L'autre jour, c'était sur France 2, dans le Grand Oral. Elle m'a dit, ben, mais vous m'imitez mal. Et moi, je lui ai dit, mais d'un coup, c'était en improvisation, je ne vous ai pas joli. J'ai dit, je vous emmerde. Elle m'a dit, ben, moi aussi. Mais du coup, c'était marrant parce qu'avec Roselyne, on se connaissait, on était chroniqueurs ensemble sur Europe 1 et c'est arrivé parfois qu'on s'insultait comme ça pour rigoler. Mais du coup, là, on l'a fait en direct. Et les félicitations, elles viennent de qui, par exemple, parmi ceux que vous avez imités et qui vous disent, ben, chapeau ? Vincent Cassel. Je l'ai croisé un jour. Et en fait, je l'avais croisé dans un bar et je n'osais pas aller le voir. Et puis, on m'a forcé, on m'a dit, si, si, tu veux aller le voir. Et puis, je me dis, il ne va pas me connaître. Et en fait, je suis arrivé, il m'a dit, ah, t'es là, toi ? Ah, ben, c'est hyper bien ce que tu fais. C'est marrant parce que je passe en scooter devant le théâtre, je vois ton affiche. Je me dis, merde, il faut que je vienne te voir, quoi. Et puis, il y a eu aussi Jean-Michel Apathy qui vous a fait chapeau bas. J'aimerais beaucoup pouvoir imiter l'imitateur pour me moquer de lui, puisque lui se moque de moi, mais je n'ai pas ce talent. Évidemment, quand on est imité, c'est toujours flatteur, ne disons pas le contraire. Et puis, en même temps, chacun trouve, j'imagine, qu'on est très mal imité par celui qui se permet, qui a cette audace de prendre votre voix pour vous faire dire des bêtises. Mais c'est très bien, M. Le Brette, continuez, vous avez du talent et je trouve que vous imitez tout le monde très bien, sauf moi. Merci, M. Apathy, c'est très gentil. Je trouve que vous l'imitez très bien. Et on ne dit pas le bret. On dit le bret, effectivement. M. Apathy, attention à ce que vous dites. Ça fait 10 ans que vous faites des imitations. Est-ce que vous vous souvenez de la première imitation que vous avez faite, Petit Garçon ? Je crois que c'était Sophie Favier. Oui. Je ne m'en souviens plus vraiment. Vous aviez 7 ans ? Maxi-Tête. Oui. Et puis après, peut-être Nikos aussi dans... Salut, Nikos. La tomate oignon, sauce blanche gastro directe à l'IAGAS. Effectivement, peut-être. En regardant la Starac ? En regardant la Starac. C'est dingue, il est là, Nikos. Et les autres aussi sont là. On a retrouvé justement des images, peut-être pas de votre tout premier spectacle, mais en tout cas d'une de vos premières scènes. C'était en 2009. Bonjour, public. C'est Franck Dubosc. Non, tu n'as pas rêvé. Raymond Domenech souhaite s'inviter ce soir. On est en direct. Bonsoir, Raymond. Comment ça va ? Depuis les deux derniers matchs de l'équipe de France. Catastrophique. Non, on a fait un bon match. Mais bon, c'est du passé. Maintenant, l'avenir, c'est vers Estelle et que je me l'adresse. Estelle ? Je te demande le divorce. C'est vieux, ça. 2009, c'est à 10 ans. J'ai 12 ans. Et la voix a évolué. Les voix ont changé. Les voix et les imitations, c'était un peu long. Parce que Franck Dubosc, attention, il va très vite. One again, a bitch to fly. Ah oui, bravo. Bon, ici, il y a une tradition. Lorsqu'on reçoit un imitateur, on lui soumet un défi, une épreuve. Celle de réussir à imiter un maximum de personnalités en 1 minute 30 chrono. Évidemment, vous acceptez le défi, Marc-Antoine. Et ensuite, ce sera au tour de Jean-Louis Debré. Non, mais moi, je ne suis pas un comédien, moi. C'est une blague. C'est une blague. Il est quand même chaud. Dans votre spectacle, vous parlez d'actualité et du réchauffement climatique. Le premier à nous en parler ce soir, c'est Vincent Castel. Il faut absolument agir contre le réchauffement. Sinon, on va perdre les plus belles merveilles de la nature. Genre moi. Arnaud Montebourg. Salut, salut, je l'ai fait tout à l'heure. Salut, Pierre, tu vas bien ? Je ne t'avais pas vu. Il faut agir, nom de Dieu. François Hollande. Je voulais vous dire... Bonjour. C'est important que les politiques fassent quelque chose. Moi, par exemple, pendant 5 ans, j'ai... J'ai rien fait. Bonjour, monsieur Debré. Allez-y. Laurent Ruquier. Vous savez que pour prendre la température de notre planète, les scientifiques sont obligés d'avoir un grand thermomètre et de le planter en plein centre-ville de Tourcoing ? Parce que Tourcoing, c'est le trou du cul du monde. Yann Wax. En effet, la planète souffre. Or, si elle disparaît, moi aussi. Donc, il faut à tout prix l'éviter. Ariel Dombal. Il faut lutter contre les gens qui pratiquent la déforestation. Hay que luchar contre los débilos. Cyril Lignard. L'importance, c'est de manger moins de viande. Parce que les légumes, en plus, c'est bien gourmand. Bien... Bien croquant. Kylian Mbappé. Bonjour, c'est Kylian. Il faut agir avec détermination et efficacité. Pour vous dire ce qu'est l'efficacité, c'est l'inverse d'Olivier Giraud. Didier Deschamps. Bonjour. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Sinon, la planète ne sera plus qu'un champ de ruines. Bref, on aura l'impression de vivre sur mes gencives. Stéphane Berne. Il ne faut pas jouer avec l'avenir de notre planète. C'est exactement comme jouer au casino. On perd toujours, et dans les deux cas, vous seriez bien saut de misée. Oh non ! Saut de misée. Oh non, je vous ai l'absucé, monsieur Debré. Jean Lassalle. Oui, il faut sauver. Non, Berre Réjean ! C'est un peu que ça. 12 minutes, Bachelot. Ben oui, il faut faire quelque chose, sinon on court droit à la catastrophe. Allez-y, enchaînez. Dagui. Bonjour, bonjour. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, sinon, ciao, 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 l'espèce humaine. François Cluzet. Il faut faire quelque chose contre le réchauffement. La merde ! Olivier de Carglass. Bonjour, c'est Olivier de Carglass. Mon client, l'être humain, il avait un impact sur sa planète d'une taille supérieure à une pièce de 2000 milliards d'euros. Moralité, mon client, il lui arrivait la même chose qu'avec sa bagnole, il a crevé. À demain. Bravo. C'est magique. C'est un peu plus beau. Ah oui, hyper réussi, jingle. Formidable. La bonne nouvelle, c'est qu'à la lampe-bras, tous les soirs sur scène, ça dure bien plus qu'une minute quinze, c'est une heure et demie de spectacle et d'imitation signée Marc-Antoine Lebray. et vous irez l'applaudir, Jean-Louis Lebray. Assurement, oui. Eh bien, il faut aller l'applaudir. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci, Jean-Louis Lebray.